Hello, hello, bonsoir à tous. Comment faire pour avoir confiance en toi ? C'est le sujet de la vidéo du jour. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Clélia Isaac et je suis The Intuitive CEO. Installez-vous confortablement. Cliquez sur le bouton pour vous abonner et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. OK, donc comment faire pour avoir confiance en toi ? Cette question, en fait, on me la pose régulièrement. Je n'ai pas confiance en moi. Comment puis-je faire pour avoir confiance en moi ? C'est une question qui revient tout le temps, encore et encore et encore et encore. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager à ce sujet, comment faire pour avoir confiance en toi, ce que j'ai envie de te dire, en fait, c'est fait. Aujourd'hui, j'avais une discussion et dans laquelle, voilà, je partageais le fait que, voilà, je suis en train de faire, de travailler sur un nouveau projet. Et, enfin, ce n'est pas un projet, c'est quelque chose qui est en cours, une entreprise que je développe actuellement. Et je disais, voilà, je trouve ça hyper challengeant. Ça m'a vraiment fatiguée, ça m'a épuisée. Et je vois, ben, quels sont les ajustements que je peux faire parce que, ben, j'ai vu que telle personne avait aussi ce retour-là, m'avait aussi fait ce retour. Donc, je vois comment je peux améliorer les choses. Et la personne en face me disait, mais ouais, en fait, de toute façon, ben, tu es en train de faire petit à petit, tu vas améliorer les choses et tu vas, ben, de plus en plus, être au fait de ce qui est juste pour toi. Et, en fait, pourquoi je te partage ça ? Parce que ça, typiquement, c'est un exemple de moi développant ma confiance dans le fait de pouvoir mener à bien cette mission. Clairement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ben, j'ai des doutes. Je veux dire, je me suis lancée dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle mission, avec cet élan du « je peux le faire ». Et puis, une fois que tu es dedans, ben, tu es en mode « ah, est-ce que je peux vraiment le faire ? » Tu vois, un peu comme si tu, voilà, tu vois, tu vois de l'eau, là, tu te dis « ah, ça a l'air génial et tout », tu plonges et quand tu es dedans, quand tu es en train de plonger plutôt, tu es en mode « oh mon Dieu, si c'est trop profond, et si, et si, et si ». Et donc là, en fait, j'avais ce petit moment de « oh putain, et si, en fait, je n'y arrive pas, et si, et si ». Mais sauf qu'en fait, pour pouvoir, ben, justement, se sentir confiante, il n'y a pas de meilleur moyen que d'aller chercher à faire quelque chose que tu ne sais pas faire et que tu n'as jamais fait. la confiance en soi, quand, moi aussi, quand j'ai démarré mon chemin, mon personnel, j'étais persuadée que c'était un truc que j'allais recevoir un jour et puis, ben, ce serait bon, quoi, pour toute la vie. Et en fait, aujourd'hui, ce que je sais, « what I know for sure », comme dirait Oprah, ce dont je suis certaine, c'est qu'en fait, la confiance en soi, ce n'est pas du tout quelque chose qui descend, comme, voilà, l'esprit sain, ou comme on prend une pilule magique, pas du tout, la confiance en soi, en fait, elle grandit de plus en plus et ce qui se passe, en fait, c'est que cette confiance, elle évolue en fonction des expériences que l'on expérimente, des expériences que l'on expérimente, des expériences que l'on vit, en fait, au quotidien. Et donc, l'idée, ça va être, justement, ben, encore et encore et encore d'aller faire des choses, en fait, qui te challengent. On entend aussi parler de cette histoire de sortir de sa zone de confort et l'idée, c'est vraiment, justement, de te dire, mais, ok, ok, cette mèche de cheveux me dérange. Ok, donc, j'ai envie de développer ma confiance en moi. Quelle est cette chose qui, faite aujourd'hui, me ferait me sentir plus confiante ? Quel est ce projet que je n'ose pas lancer ? Quel est ce poste auquel je n'ose pas postuler ? Parce que je me dis que je serais, si j'étais plus confiante, je serais beaucoup plus à l'aise. Qu'est-ce que c'est que cette chose que tu repousses encore et encore en te disant que le jour où tu seras confiante, alors tu pourras y aller ? Et je t'invite vraiment à noter cette chose aujourd'hui. Note-la et avance, en fait. Fais un premier pas vers cet objectif dès ce soir, dès demain. Fais un premier pas. Parce qu'en fait, attendre que la confiance en toi arrive, c'est comme attendre le bon moment. J'ai en tête ce mème qui circule sur les réseaux sociaux où on montre un squelette qui est assis sur un banc et c'est écrit au-dessus femme qui attend l'homme parfait ou personne qui attend le bon moment. Et pour moi, c'est exactement la même chose. En fait, c'est vraiment ce truc de sortir de ce paradigme dans lequel, en fait, on s'imagine qu'il y aura un moment où on aura confiance en nous. Honnêtement, ça n'arrive pas. Il n'y a pas un moment où tu... D'un coup là, hop, j'ai confiance en moi. Pour avoir lu et écouté énormément de personnes qui ont réalisé des choses hyper inspirantes, toutes, elles disent qu'elles ont eu des moments de doute, qu'elles ont eu peur et qu'elles ont fait ce choix d'y aller quand même, d'avancer quand même. Donc, j'avais envie de te faire ce rappel ce soir sur la confiance en soi. Ta confiance en toi-même, elle va devenir de plus en plus puissante, de plus en plus forte parce que, justement, tu auras pris cette décision d'y aller, d'avancer, de faire une chose qui te fait peur aujourd'hui. Donc, je t'invite à noter un commentaire, à nous partager une chose qui te fait flipper et qui, si tu la réalisais, te ferait te sentir beaucoup plus confiante et puis, plus que de l'écrire, t'engager, justement, à concrétiser cette chose. Pour celles d'entre vous qui se sentent prêtes, justement, à aller côtoyer leur peur, leur croyance, qui leur disent « Non, ce n'est pas possible, toi, je ne peux pas le faire », j'ai une invitation pour vous. Dès la semaine prochaine, je vais ouvrir les portes, donc, de mon programme Wonder Mind qui est, donc, un programme sur 15 jours, 14 jours exactement, pour t'aider, justement, à comprendre comment faire pour avancer même quand tu as peur. Surtout quand tu as peur, je dirais, parce que ce sont dans ces moments, justement, qu'on a besoin d'outils, qu'on a besoin de se sentir capable d'y aller. La peur est là et elle fera toujours partie de ta vie et plus vite tu l'intègres, plus vite tu intègres le fait que, ben, ok, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de se sentir inconfortable, plus vite tu pourras avancer vers ce que tu désires. Donc, c'est l'invitation que j'ai pour toi, les portes ouvrent, donc, dès la semaine prochaine, on démarre la semaine prochaine également. Je vous embrasse et je vous dis, donc, à demain, tu veux être informé sur l'ouverture des ventes du programme, envoie-moi un message privé pour que je t'inscrive sur la liste d'attente. Qu'en vous dire de plus, ben, je vous embrasse, partage cette vidéo autour de toi à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, une de tes amies qui te dit, voilà, qu'elle ne se sent pas capable, qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle croit que quand elle aura plus confiance en elle, ça ira mieux, partage-nous cette vidéo et puis, pense à liker et à cliquer sur le bouton rouge pour nous rejoindre sur la chaîne puisque tous les jours, je crée du contenu pour toi, peu importe mon niveau de fatigue, d'engagement de la journée, je suis là, fidèle au poste, pour créer du contenu pour toi afin que tu puisses avancer sur ton chemin et dans la création de la vie de tes rêves. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501